Patientez jusqu'au début de notre rencontre prévue à 14 heures, je vous partage mon écran et je vous invite à vous rendre sur le site menti.com et à entrer le code 86 98 11. Sur le site, vous êtes appelé à vous prononcer sur la question suivante. Quelles caractéristiques permettraient de soutenir des apprentissages tant en présence à distance qu'en mode hybride dès la rentrée 2021? Vous pouvez entrer jusqu'à trois réponses, donc un mot, un court, assemblage de mots. Il faut faire patienter à nouveau, on va aller voir ce que ça donne en live. C'est toujours plaisant de voir apparaître tout ça. Voilà, on a des petits changements, ceux qui voient à mon écran. Super! Bien! Alors, 14 heures 1, nous nous lançons. Il me fait plaisir de vous accueillir cet après-midi. Alors, bienvenue à tous et à toutes. Mon nom est Nathalie Angers, je suis du Service national du récit de la formation à distance. Alors, je laisse encore quelques-uns temps le petit menti.com à l'écran. Alors, cet après-midi, d'entrée de juge, je vous mentionne que nous avions prévu une formation qui a changé, a évolué suite à l'annonce ministérielle avec le scénario de retour en classe pour nos jeunes du primaire et du secondaire. Donc, de façon agile, on s'est tourné sur un dissous, comme on dit, puis on vous présente quelque chose de différent, puis on a déplacé des trucs qui auront lieu lors de la formation 3, parce qu'on trouve important, suite à cette annonce-là, de tenter de mieux répondre à vos attentes, à vos besoins, puis de faire en sorte de mieux préparer peut-être une organisation scolaire en fonction de ce scénario-là. Alors, c'est plaisant de vous voir dans le menti. Alors, les caractéristiques ici, on voit équipe, rétroaction, support, environnement numérique d'apprentissage, contenu ayant du sens, culture d'apprentissage, engagement, convivial. C'est magnifique de vous voir. Je vous invite, ceux qui ne l'ont pas fait, menti.com, vous entrez le code 869811 et vous avez droit à trois réponses, donc un mot ou une courte expression à trois reprises. Alors, encore quelques secondes. Pendant ce temps, dans le clavardage, je vous invite à écrire le nom de votre organisation, de même que votre fonction, et ma collègue Stéphanie va vous indiquer le lien pour avoir accès au document qui va accompagner les réflexions de cet après-midi. Alors, bienvenue à tous. Voilà, quelques secondes encore. C'est toujours plaisant de voir évoluer le tableau. Alors, nous allons y revenir. Est-ce qu'il y a des mots là-dedans qui vous surprennent? Il y en a qui vous font réfléchir, qui vous interpellent particulièrement. Puis, vous savez que plus le mot devient gros dans un nuage de mots comme celui-ci, plus il a été répété. Donc, il est dans l'esprit des gens. Ça revient régulièrement dans vos réponses. Donc, flexibilité, rétroaction, leadership, communication, simplicité, efficience numérique, relations enseignants-élèves. C'est magnifique de vous lire. Alors, nous avons 22 participants. Je vous laisse poursuivre. Je reviens maintenant à notre présentation ici. Alors, notre équipe aujourd'hui, je suis en compagnie de Guy Gervais. Non, pas Guy Gervais. Guy Gervais n'est pas avec nous cet après-midi. Je suis en compagnie d'Étienne Roy, d'Yvon Kemner et de notre stagiaire Stéphanie Audrasse. Et nous avons cet après-midi un invité avec nous. Il s'agit de M. Benoît Petit. Benoît Petit, peut-être que certains d'entre vous connaissent, Service national du récit des gestionnaires scolaires. Alors, Benoît, je t'invite à prendre la parole et à te présenter quelques instants. Oui, bien sûr. C'est le partage. Oui. En fait, OK, c'est le partage. Je vais partager la présentation pour la suite des choses. Oh non, je peux poursuivre. Je voulais que les gens te voient en gros. D'accord. Alors, bonjour tout le monde. Je suis content d'être avec vous cet après-midi. Moi, je suis à la commission scolaire de Saint-Hyacinthe. J'ai vu que nos coordonnatrices est ici. Marie-Ève, bonjour. Et donc, Saint-Hyacinthe, on héberge le Service national du récit à l'intention des gestionnaires scolaires qui visent à soutenir l'implantation du plan d'action numérique. Donc, soutenir les gestionnaires des centres de services scolaires et des écoles, des centres de formation pour implanter le numérique. Eh bien, c'est sûr que nous, dans le contexte de pandémie, le travail, on s'est préoccupé beaucoup des défis à relever actuellement. Et en collaboration avec le Service national en formation à distance, on est en train de développer des ressources, du soutien pour aider les choix, guider les décisions qu'on aura à prendre, puis essayer de vous soutenir dans le fait que vous avez à vous organiser par rapport à ce qui s'en vient. On a eu des belles annonces ce matin, des annonces un peu plus claires, du moins. Donc, ça va nous aider à un peu guider nos choix. Excellent. Merci, Benoît. Alors, on retourne ici à notre présentation. Je vous invite, ceux et celles qui se joignent à nous, de mettre à muet votre microphone, si c'est apprécié. Merci. Alors, Benoît va nous présenter des trucs vraiment, vraiment importants, intéressants. Alors, la formule de la rencontre, c'est la même que la dernière fois, c'est-à-dire, on veut que la rencontre soit brève. En dedans d'une heure, on voudrait que ça soit terminé. Elle est enregistrée. Donc, le format bref fait en sorte que, sur les trucs que vous avez peut-être accroché, vous auriez aimé les revoir, puisque c'est enregistré, même si ça n'a pas assez vite lors de la présentation, vous allez pouvoir avoir accès. La semaine dernière, il y a deux semaines, quand on s'est vu, c'était avec la plateforme Via. Via a énormément de retard dans la transmission des enregistrements. Donc, je n'ai pas encore reçu l'enregistrement de la rencontre 1. De là, le choix d'aller sur Zoom aujourd'hui pour avoir accès le plus rapidement possible à l'enregistrement. Donc, c'est hors de notre contrôle. On est désolés. Suivez-nous sur notre page recifad.ca pour savoir quand l'enregistrement sera disponible. Et il sera également disponible sur notre chaîne YouTube. Stéphanie va vous mettre les liens dans le clavardage. On veut également que ça soit participatif aujourd'hui. Alors, pour ceux et celles qui étaient présents lors de la dernière rencontre, on met à votre disposition un document questions-réponses dans lequel vous allez pouvoir, au fur et à mesure, écrire des réponses, des questions, pardon, et les membres de notre équipe à tour de rôle vont aller répondre tout au long de l'après-midi, de même qu'après la rencontre. Donc, vous allez avoir réponse à tout. Et on va également aller chercher les questions qui sont présentes dans le clavardage pour les inclure dans ce document questions-réponses-là. Vous aurez tout ça disponible sur notre page recifad également. On l'a vu soutenu. Alors, de la même façon que la dernière fois, notre équipe sera disponible pour répondre à vos questions. Donc, nous avons prévu, je vous en reparle à la fin, une salle de clavardage. Vous serez invité à prendre rendez-vous avec nous. Et ça reliait ces rencontres-là, d'échanges, lundi qui vient, donc le 22. Ça va? Mes collègues m'interrompent s'il y a quelque chose. Hop, là, j'ai oublié de changer. Ici, on n'est plus dans Via, on est dans Zoom, excusez-moi. Alors, les outils pour le clavardage, je vous ai vus. Vous avez noté tout à l'heure le nom de votre organisation. Excellent. Ceux et celles qui connaissent les différentes fonctionnalités de Zoom pour interagir, annoter, etc., vous êtes invité à le faire. Le document collaboratif dont je vous parlais, le voici. Alors, dans le clavardage, Stéphanie va vous mettre le lien. Alors, vous allez vous rendre à la rencontre 2 et vous allez pouvoir poser les questions et notre équipe va pouvoir s'ajuster et répondre rapidement. Je représente de nouveau le plat de lettres, donc rapidement. C'est un outil intéressant pour annoter vos coups de cœur, vos petits commentaires, etc. Pour nous, c'est plaisant de vous lire. Je passe rapidement. C'est un outil que peut-être vous connaissez et qui est intéressant à utiliser avec vos collègues, vos formations ou encore dans vos enseignements. L'objectif de la rencontre 2, dégager des pistes de réflexion pour répondre à la question « Comment planifier la rentrée 2021 pour qu'il n'y ait aucun bris de service? » Vous vous rappelez, lors de la rencontre 1, nous avions axé beaucoup sur l'installation des plugins Moodle, les cours qui seront disponibles par la CSBE et par les récits disciplinaires, donc histoire français, anglais, arts plastiques, maths, sciences. Mais cette fois-ci, c'est de façon plus pédagogique ou encore plus organisationnelle qu'on interagit avec vous. Le communiqué de presse du ministre Roberge diffusé aujourd'hui, si ce ne l'est déjà fait, je vous invite tout à l'heure à aller le lire. Donc, ça vous donne vraiment des repères comme Benoît le mentionnait, donc plus clairs que ce que nous étions dans les dernières semaines. Donc, on ne sait vraiment plus vers quoi on se dirige. Donc, vous êtes invité à le lire. Stéphanie va mettre également le lien dans le clavardage, puis il est dans le document d'accompagnement. Donc, vous avez ici plusieurs points, plusieurs balises qui ont influencé un petit peu, comme je vous mentionnais, le remaniement de notre présentation. Je sais que c'est rapide, mais je vous rappelle que c'est enregistré, donc vous allez pouvoir y revenir à votre rythme. Alors, comment planifier la rencontre 20-20 pour qu'il n'y ait aucun bris de service? Alors, je cède maintenant ma place à mes collègues d'abord, Étienne et Yvon, puis plus tard, Benoît, qui vont vous parler de comment planifier ça et de quelle façon on pourrait y arriver. Alors, c'est à titre subjectif, je le rappelle, ce qu'on vous présente aujourd'hui. Vous allez chercher ce qui, pour vous, peut être intéressant, pertinent, à adapter en fonction des réalités de votre milieu. Alors, messieurs, à vous. Alors, bonjour tout le monde. Donc, avec l'annonce du ministre d'aujourd'hui, on a, comme Nathalie l'a dit, on s'est reviré sur une scène pour vous offrir un contenu plus adapté à la situation. Ce qu'on veut faire avec vous, c'est regarder comment est-ce qu'on peut planifier la rentrée 20-21. Et on a dégagé six questions qu'on trouvait essentielles de répondre pour arriver à mettre en place la rentrée 20-21. La première, c'est comment engager le personnel scolaire pour élever ce défi, à la fois dans la collaboration, dans la continuité et dans l'adaptation. Comment favoriser une uniformisation des outils en prenant en compte des besoins des apprentissages? Parce qu'on sait que l'uniformisation des pratiques et des outils, c'est un facteur qui influence la réussite des élèves. Comment mettre en place une organisation scolaire flexible en prenant en compte les divers contextes présents, distances hybrides? Donc, dans l'annonce du ministre d'aujourd'hui, les commissions scolaires, les centres de services scolaires vont avoir à mettre en place un plan d'urgence. Et pour les secondaires 4 et 5, nous devons réfléchir à comment organiser le service. On peut peut-être aller en mode hybride ou de la même façon qu'en secondaire 1 au premier cycle. Comment assurer le soutien logistique technique à tout le monde? Donc, ces solutions-là vont passer par la technique sans aucun doute. Comment est-ce qu'on fait pour cerner les pratiques qui ont le plus de chances de porter des fruits? Oui, il y a de la recherche qui est faite en formation à distance et en formation hybride. Il va falloir identifier les pratiques et transmettre la bonne nouvelle finalement. Former, comme notre point 6 dit, comment former le personnel qui doit s'adapter à cette situation-là. Donc, ces 6 pôles-là, il va falloir les travailler. Puis, une façon de les travailler, c'est en communauté d'apprentissage professionnel. Donc, il y a 90 % des commissions scolaires qui ont participé aux rencontres sur la mise en place des communautés d'apprentissage professionnel. Donc, c'est quelque chose qui est connu et c'est un outil qui va être intéressant à mettre en place pour arriver à relever ces défis-là. On en reparlera un peu plus tard. Donc, quand on commence à penser à organiser l'an prochain, si on regarde une organisation scolaire traditionnelle, on commence par, si on regarde ça de façon très, très simple, l'organisation scolaire, c'est mettre en relation des individus, des enseignants, des élèves, des intervenants, dans un espace lieu qui, traditionnellement, est une classe, mais si on va vers de l'hybride ou vers de la distance, il va être autre chose. Dans un espace temps, qui est un horaire dans un système traditionnel, et si on va vers quelque chose qui est en ligne ou hybride, ça va être une autre façon d'organiser le temps, et avec du matériel pédagogique. Donc, souvent, c'est du papier dans une organisation scolaire traditionnelle, avec les modules que la CSBE a distribués, et d'autres ressources que les récits sont en train de distribuer aussi, et qui vont être créés par les organismes choisis par le gouvernement. Donc, il va y avoir du matériel disponible, qu'il va falloir mettre à la disposition des enseignants pour organiser l'année. Pour partir de tout ça, il faut partir avec quelque chose qui est humain, et je laisserai Benoît parler des neuf principes qu'il a mis en place qui a énoncé pour mettre la table à une organisation scolaire qui va répondre à la situation, soit en présence, soit en distance, soit hybride. Merci, Étienne. Merci d'avoir mis la table. C'est vraiment important, les éléments dont tu viens de parler, le design pédagogique, c'est le cœur de ce qu'on a à faire, c'est de travailler les apprentissages. Et donc, travailler les apprentissages, ça ne se fait pas par magie, il y a des choses à mettre en place. Puis la dynamique que tu viens d'expliquer, Étienne, est vraiment très, très importante à avoir en tête tout le long de ce qu'on va avoir à travailler. Puis dans vos organisations, si vous avez à réfléchir à ces questions-là, c'est un élément important à toujours se rappeler, ces pôles-là qu'Étienne, tu viens de nous présenter. Alors effectivement, Nathalie, si tu veux, tu peux avancer la diapositive. Je vais vous en parler des neuf principes tout à l'heure, mais d'abord, je voulais vous parler un peu de deux concepts importants quand on parle de changement. On est tout le monde, depuis trois mois, en situation de changement. On dirait que ça change même trois fois par semaine. Donc, on est constamment en train de s'adapter à des nouvelles annonces de distanciation de ci, de ça. Puis même ce qu'on nous annonce, c'est qu'à l'automne, vraisemblablement, il y a des possibilités que ça bouge tout au long de la vie. Alors, deux éléments importants à regarder pour être capable de mieux aussi saisir les principes dont je vais vous parler, c'est de s'intéresser au fonctionnement du cerveau. Je vais faire donc deux rappels, un sur le fonctionnement du cerveau, puis l'autre sur la dimension affective qui est très agissante quand on est dans des situations de changement comme celle-ci. Donc, on peut avancer, Nathalie. Dans Steve Masson, quand il parle du cerveau, vous connaissez peut-être Steve Masson, qui est un spécialiste en neuroéducation à l'UQAM, en fait, à Montréal. Et donc, lui, ce qu'il dit, c'est que le cerveau, c'est comme une forêt, une forêt qu'on a à défricher. Et donc, on a à créer des liens neuronaux. C'est comme des sentiers qu'on trace dans la forêt. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que plus on trace un sentier souvent, plus on devient efficace à l'utiliser. C'est ce qu'on appelle l'automatiser des tâches. Donc, travailler des apprentissages, entre autres, c'est aussi travailler à défricher et à construire des sentiers, mais aussi à les emprunter très souvent, parce que plus on les emprunte, plus on devient efficace, on devient rapide. Et ça, notre cerveau aime beaucoup ça, devenir efficace à réaliser des tâches, à créer des liens neuronaux rapidement dans notre cerveau. Donc, c'est comme un sentier qu'on doit tracer. Mais parfois, quand on est dans une situation de changement, il arrive que notre cerveau, il a de la difficulté à s'adapter, parce que c'est soit qu'il rencontre des obstacles. Par exemple, Nathalie, veux-tu avancer? Est-ce que, Nathalie, veux-tu que je vais présenter comme ça? Je vais avoir un meilleur... Ça va aller... J'allais te le proposer tout à l'heure. Tu connais mieux ta présentation. J'arrête et je laisse Benoît prendre le contrôle. Excellent. Je vais y aller comme ça. Je vais y aller. Ça va être plus efficace de cette façon-là. J'y vais dans le partage. Je vais être capable de faire le partage d'écran. Ça va aller. Ah! Donc, tu as désactivé le partage d'écran. Oui, c'est ça. Bien, je vais... Redonne-moi le contrôle. Voilà. Excellent. Tous les participants, ça fait que tu vas y avoir accès. OK. Donc, parfait. J'y vais avec ceci. C'est parti. Donc, est-ce que vous voyez ma présentation? Ça commence. Voilà. Oui, on y est. Je confirme. Excellent. Merci. Bon, bien, parfait. Je vais juste faire un petit truc pour pouvoir suivre plus facilement. Très bien, comme ça. Donc, c'est ici. Donc, je disais donc que notre cerveau est habitué d'emprunter toujours les mêmes sentiers. Quand on est dans des situations de changement, la difficulté qu'on arrive parfois, c'est qu'on rencontre parfois des obstacles, on rencontre des choses. On ne veut pas voir les autres sentiers qui se présentent à nous parce que c'est une situation qui est nouvelle. Notre cerveau, lui, ce qu'il a le goût de faire, c'est de nous ramener dans le sentier qu'on connaît, toujours emprunter le même sentier, reprendre ce sentier-là. Donc, quand on est dans une situation de stress, de changement, on a de la difficulté à emprunter ce sentier-là. Ou encore, il y a des sentiers qu'on voit, mais qu'ils nous paraissent trop difficiles. On se dit, je ne sais pas si en traversant ce sentier-là, je vais arriver à fonctionner et à le faire fonctionner, mon cerveau. Il ne veut pas. En fait, c'est comme un peu, c'est notre cerveau qui nous joue des tours, qui ne veut pas nous amener à ces endroits-là. Par contre, dans le fond, ce que nous dit Olivier Houdé, qui est un autre spécialiste en neuroéducation, il nous dit que ce qui est important si on veut développer l'intelligence dans le cerveau, c'est de travailler à la fois l'automatisation, mais aussi ce qu'il appelle l'inhibition. Donc, être intelligent, c'est combiner efficacement les automatisations dans notre cerveau, mais les inhibitions. C'est quoi l'inhibition? C'est ce que lui appelle la capacité à reconnaître que ma réponse automatique est très efficace, que j'utilise habituellement, mais peut-être pas la réponse la plus adéquate en fonction du contexte qui se présente à moi. Petit exemple très concret, quand on conduit une automobile au début, c'est très exigeant, on a plein de sentiers à traverser dans notre cerveau. On n'est pas rapide pour réaliser nos tâches, mais quand on conduit une automobile depuis longtemps, il y a plein de choses qu'on fait machinalement, mais c'est super important d'être capable de savoir qu'il y a tout d'un coup aujourd'hui dans ma rue quelqu'un qui pense qu'il n'était pas là, un enfant qui marche tranquillement sur le bord du trottoir ou qui joue avec un ballon, donc je vais m'adapter. Mon cerveau va faire ce qu'on appelle des inhibitions, c'est qu'il va arrêter son automatisme pour essayer de s'adapter à la nouvelle situation. Actuellement, on est donc devant un changement important. Ce qu'on a peut-être besoin, on a parfois tendance, beaucoup d'enseignants, surtout dans les débuts, quand on a dû retourner en enseignement à distance, en apprentissage à distance, on a eu tendance à reproduire les modèles qu'on avait d'habitude. Je fais une période de 75 minutes, je suis frontal pendant 75 minutes, j'y vais, je lance toutes mes informations à mes élèves sans me préoccuper trop trop de tout le reste. Et ça, on a vu, ça a amené des dérables de toutes sortes de façons, ça a amené des élèves démotivés, ça a fait en sorte qu'il y a des enseignants qui avaient des sentiments de perte de contrôle, un paquet d'événements, des comportements inadéquats qui se sont produits pendant ces événements-là. Ce qu'on a peut-être besoin de faire, en fait, c'est de passer du mode portrait au mode paysage. Parce que si on change notre caméra de base, on peut dire comme ça, c'est comme si on essaie aussi de mettre en commun nos différents sentiers qu'on a les uns et les autres, qu'on se mette à collaborer un petit peu plus avec les autres et qu'on essaie d'envisager en fonction des nouveaux défis qu'on a relevés, de voir les choses autrement. Donc, c'est vraiment important de prendre conscience, tout le monde, de ça. Parce qu'on va prendre conscience que si on a tendance à vouloir répéter les mêmes comportements, c'est peut-être parce que c'est notre cerveau qui nous joue des tours. Et qu'on a conscience de ça, ça nous aide à mieux nous adapter, à mieux faire face aux défis, à trouver peut-être des solutions plus créatives, nouvelles et qui vont être plus adaptées à la réalité, aux besoins, au contexte dans lequel on entre. Donc, premier élément, le fonctionnement du cerveau. Tracer de nouveaux sentiers, c'est vraiment important, fondamental. Surtout dans une situation nouvelle, comme on l'est actuellement tout le monde, à l'échelle planétaire d'ailleurs. Ce cerveau-là a besoin d'être adapté. D'ailleurs, quand je dis à l'échelle planétaire, j'ai aussi présenté ce principe-là lors de la mission laïque française, qui est des écoles françaises qui se retrouvent partout sur la planète. Et ce qui était fascinant, c'est de voir que les défis qu'on rencontre au Québec, les gens rencontrent les mêmes défis à l'échelle de la planète, partout. C'est vraiment fascinant. L'autre élément qui est important, c'est la dimension socio-affective. Donc, pour la dimension socio-affective, il y a quelqu'un qui a activé son micro accidentellement, le 601 A99, etc. Donc, s'il te plaît, si tu fais désactiver ton micro, ça aiderait à éviter les sons parasites. Merci. Donc, la dimension socio-affective, ça c'est l'autre élément super important. qu'on a parfois tendance à négliger. D'abord, peut-être qu'on va faire un rappel aussi, la dimension émotion et sentiment, c'est deux éléments importants qui sont très présents depuis le début de la pandémie. Depuis qu'on est tout le monde confiné et qu'on a redéconfiné et tout, on vit tout le monde des émotions et des sentiments. Quelle différence entre l'un et l'autre? L'émotion est plus vive, elle est plus rapide, elle est plus forte, mais elle dure moins longtemps dans le temps, alors que le sentiment, c'est quelque chose qui s'installe plus lentement, qui est là plus longtemps, qui est plus stable, mais aussi qui est plus associé à des valeurs, à des convictions, à des éléments plus forts. Donc, c'est plus difficile de faire bouger les sentiments que des émotions, mais parfois, des émotions, c'est parfois plus choquant parce que c'est plus vif, c'est plus fort. Donc, c'est deux éléments-là importants. Quand on est en situation de changement et qu'on a à composer avec l'affectif, souvent, on a plein de défis à relever ensemble. Là, on essaie de faire, de parler de nos arguments. Moi, je pense qu'on devrait organiser la cour d'école comme ça. Moi, je pense qu'on devrait faire comme ça la formation à distance. Moi, je pense qu'on devrait faire notre horaire de cette façon-là. Moi, tout le monde parle, donne des idées, puis on a l'impression qu'on parle de rationnel. Mais en fait, souvent, dans ces discussions-là, vous avez peut-être remarqué que moi, je dis quelque chose, mon collègue, il dit comme, on dirait le contraire, mais quand moi, je lui essaie de réexpliquer mon point de vue, on dirait qu'il répète sa même idée à lui. On dirait qu'on ne s'entend pas, qu'on ne se comprend pas. Ce qui se passe dans ce temps-là, c'est qu'en fait, le problème, il n'est pas rationnel. Le problème, il est affectif. Il est en arrière-plan. Et comme on ne le gère pas, on ne le prend pas en compte, on ne tient pas compte du fait qu'on vit des sentiments, des émotions, bien, il finit par prendre toute la place et il nous empêche, justement, d'avoir un dialogue constructif et il nous amène justement dans un dialogue de sourds parce qu'on ne parle pas, on ne gère pas les sentiments, les émotions. Et comment on fait pour gérer des émotions puis des sentiments? Bien, il y a plusieurs psychologues qui ont, la démarche que je vous présente, le psychologue, il ne la nomme pas toujours de cette façon-là, mais moi, c'est partie de mon expérience, mais il y a beaucoup de spécialistes en psychologie qui vont nommer ces trois étapes-là. La première chose à faire, c'est de nommer les sentiments puis les émotions. Si on est craintif, si on est dépassé, si on trouve ça difficile, ou encore si on est confiant puis on est pressé, c'est important d'arriver à mettre des mots là-dessus. Mettre des mots, il ne s'agit pas de faire de la pop-sco, de faire de la thérapie groupe où tout le monde on garage nos émotions. Ce n'est pas ça l'idée. L'idée, c'est vraiment de faire en sorte qu'on va ensemble mettre en commun nos idées, nos pensées pour qu'on puisse trouver aux problématiques qu'on vit ensemble, être capable de mettre des mots sur ce que l'on ressent, comment on se sent dans ces situations-là. Pourquoi mettre des mots là-dessus? Parce que si on arrive à mettre des mots, on va pouvoir faire la prochaine étape qu'on appelle reconnaître. Tina Montreuil de l'Université McGill, spécialiste en psychologie, en éducation. Elle a dit que c'est normaliser les sentiments et les émotions. Normaliser l'affectif parce que, dans le fond, c'est normal de ressentir toutes sortes d'émotions, parfois même contradictoires. On en a vécu tout le monde, des émotions, des sentiments, parfois tout contradictoires. Ces sentiments-là, on ne peut pas les empêcher d'exister. Mais par contre, si on les nie ou si on fait semblant qu'ils n'existent pas, on reste juste qu'ils vont être plus présents encore, mais on aura encore moins de contrôle dessus. Parce qu'être capable de les reconnaître, de les rendre valides, donc de les valider leur existence, c'est ce que Tina Montreuil appelle les normaliser. Donc, ça permet de faire l'autre étape qui est de prendre en compte ces émotions, ces sentiments-là. Les prendre en compte, ça veut dire peut-être prendre conscience de qu'ils sont reliés à quels défis, à quels besoins, à quelles problématiques. Et si on arrive à trouver ça à l'aide des solutions que d'autres ont trouvées à ces situations-là, on peut peut-être réussir à faire en sorte de dire, OK, on a relevé ces défis-là, on a relevé ces problématiques-là, on les a pris en compte, je me sens entendue, je me sens reconnue dans ce que je ressens, dans ce que je vis. Donc, je suis peut-être plus disponible pour ramener le rationnel au premier plan. On va être capable de vraiment ensemble trouver des solutions. Donc, deuxième élément très, très important, composer avec l'affectif. Parce que si on ne compose pas avec l'affectif, c'est lui qui prend le dessus et on n'est pas capable d'avancer. Donc, très important, nommer, reconnaître, prendre en compte. Ça a l'air tout simple, mais c'est extrêmement complexe à faire. Parce que ce n'est pas simple de trouver le mot juste. Parce que si j'essaie de nommer pour toi ton émotion et que je me trompe, ça se peut que ça fasse le contraire de ce que je voulais. Donc, ce n'est pas simple. Reconnaître, c'est rendre normal, dire accepter. C'est aussi développer, d'une certaine façon, une réelle empathie. Pas une empathie par des mots qui disent « oui, je te comprends ». Non, une empathie qui montre que je reconnais que c'est valide de ressentir ce qu'on ressent. Donc, si on ne fait pas ça, on risque de passer à côté du bateau pour plein de monde pour mettre en place les changements qu'on a à faire. Donc, très, très important. Je vais passer cette étape-là parce qu'on manque de temps. On va être sûr. On voulait faire un retour avec vous sur ce que vous retenez, mais peut-être qu'on le fera à la fin des neuf principes ce temps-là plutôt. J'ai donc proposé un texte qui s'appelle « Neuf principes pour inspirer l'action en éducation ». Je l'ai fait paraître sur le site du Service national du récit à l'impression des gestionnaires scolaires. Si vous voulez, vous pourrez aller le lire. Je vous en parle aujourd'hui. J'avais fait paraître deux textes, d'ailleurs. Un un peu plus tôt, au début de la pandémie, sur l'importance de l'éducation, mais que ce n'est pas l'urgence, mais qu'il y avait une importance de besoin de justement faire cette inhibition, de s'arrêter, de réfléchir ensemble. Donc, c'était vraiment important. Donc, je vous parle aujourd'hui des neuf principes. Les neuf principes, je les ai créés, mais j'ai travaillé ça en équipe avec plein de gens. J'ai soumis mes idées à plusieurs collaborateurs et collaboratrices des universitaires, plein de monde. Puis, ça m'a donné ce que ça donne aujourd'hui. C'est sûr que c'est adaptable, modifiable, transformable. On évolue à vitesse grand-vue, donc il y a peut-être des choses qui sont déjà peut-être besoin d'être actualisées. D'ailleurs, je vais vous en parler de certains qui ont besoin d'être actualisés. Neuf principes, je les ai pensés à la manière un peu de la pyramide de Maslow. C'est-à-dire que si on ne prend pas en compte les principes qui sont à la base de cette pyramide-là, on risque d'avoir de la difficulté à mettre en place les autres éléments qu'on a besoin dans ça. Donc, c'est pour ça que je l'ai fait de cette façon-là, mais ce n'est pas rigide. Des fois, la porte d'entrée, ce n'est pas toujours celle qui est à la base. On peut avoir des allers-retours aussi entre ces différents principes-là. Premier élément, la maintenir la relation. Donc, toutes les actions qui ont été menées au début de la pandémie, pour garder le lien de confiance avec nos élèves, c'était fondamental. C'était super important parce que c'est la base de l'apprentissage. C'est nommé par plusieurs comme étant l'effet enseignante ou enseignant. Cette relation de confiance que je réussis à établir avec mon élève qui fait en sorte que je suis capable de l'engager dans des apprentissages qui vont faire en sorte qu'il va vouloir réaliser ces défis-là qui vont être devant lui parce qu'il va avoir confiance à la relation, il va avoir confiance que ce que je lui ai proposé, ça va être bon pour lui, pour elle. Donc, ça, c'est vraiment important. Et en même temps, quand on crée cette relation-là, ça a permis à toutes les enseignantes et enseignants qui avaient réussi à garder cette relation-là de dresser le portrait de la disponibilité de leurs élèves à distance ou même en présence quand ils ont eu à revenir en classe. Donc, premier élément, maintenir la relation. Deuxième élément, prendre soin. Ce n'est pas parce qu'on crée une relation avec quelqu'un que nécessairement, on est à l'écoute de ses besoins, mais ça devient très, très, très important de faire ça aussi, de démontrer de l'empathie, de normaliser les sentiments, comme je vous en parlais tantôt quand on parlait de gestion d'affectif, donc de démontrer une réelle empathie envers nos élèves, d'être à leur écoute, parce que tout ça, cette dimension affective, elle est très variable. Moi, le premier, pendant la pandémie, il y a des journées, je me levais le matin, j'étais super motivé, je voulais transformer la planète, je voulais aider tout le monde, puis des fois, le lendemain, j'avais juste le goût de me rouler en boule puis de rien faire parce que je me demandais si ce que je faisais, c'était utile, si ça servait à quelque chose ou j'étais juste déstabilisé. Tout ça, c'est tout à fait normal de vivre des émotions, même parfois, même dans la même journée, vivre plusieurs émotions en très variable parce qu'on est très déstabilisé par la situation changeante. Donc, tout ça, ça peut évoluer. Ce n'est pas parce qu'une journée, on va bien, que nos élèves vont vivre une journée, que nécessairement, le lendemain ou l'après-midi, c'est une action qui est constamment renouvelée. Très, très important. Deux premiers éléments, relation avec les élèves, avec les apprenants, puis prendre soin. Et si vous êtes gestionnaire, bien ça, c'est aussi vrai avec votre personnel. Donc, maintenir la relation avec votre personnel, prendre soin de votre monde, vous intéresser à ce qu'ils en sont, comment ils sont, pour les soutenir, les aider, leur montrer que vous vous préoccupez d'eux, c'est aussi important. Donc, très, très important. Troisième élément de la pyramide, c'est d'ajuster nos attentes. L'idée, ce n'est pas de niveler par le bas. Ce n'est pas ça, l'idée. L'idée, c'est de faire en sorte que si j'arrive à trouver les attentes justes, je vais peut-être être plus capable de m'engager. Et souvent, on a tendance, quand on est dans des situations comme ça qui sont changeantes, à vouloir maintenir les mêmes attentes que d'habitude, parce qu'on se dit, sinon je vais être en retard dans mes apprentissages, sinon mes élèves vont accumuler trop de retard. On veut maintenir la pression très élevée, mais ça, ça risque des fois de frapper un mur puis de faire en sorte qu'on aille moins bien, moins vite. Donc, souvent, ajuster les attentes, c'est les baisser du moins au départ pour pouvoir permettre de démarrer quelque chose. Baisser les attentes envers nos élèves, mais aussi envers les parents. Si on est en apprentissage à distance, plein, plein de monde ont témoigné de l'importance du rôle des parents. Donc, si on veut que... On ne demande pas aux parents d'être l'enseignant à distance, mais s'il est là pour soutenir, pour encourager, puis aider l'élève à se faire un horaire, à être présent, à répondre à des petites questions à gauche, à droite, c'est fondamental. Donc, baisser les attentes envers les parents pour que les parents ne se sentent pas dépassés, mais aussi envers soi-même, vous-même, peut-être être accepté que peut-être tout ne sera pas parfait comme vous le souhaitez ou vous le souhaiteriez. On sait qu'en éducation, on est très exigeant, on veut toujours que les choses soient parfaites, être super bien, mais peut-être que des fois, on a besoin de les baisser, ces attentes-là. On a aussi besoin de donner confiance, c'est-à-dire de nourrir le CEP de tout le monde, le sentiment d'efficacité personnelle. Thérèse Bouffard en parle beaucoup, on la connaît, est à l'UQAM. D'ailleurs, je l'avais en causerie la semaine dernière, elle est venue nous parler de l'importance de soutenir le sentiment d'efficacité personnelle. Et ça, ça veut dire quoi? D'ailleurs, ce que ça dit, c'est que, ce que nous dit Thérèse, c'est que, et ça, ça vient de Ben Doura, un Américain, ça dit que si on croit que quelqu'un est capable d'apprendre, il y a beaucoup plus de chances d'apprendre que sa supposée capacité cognitive. Le fait de croire en la capacité de quelqu'un de réussir est plus déterminant sur sa capacité à réellement apprendre que des capacités cognitives. Donc, c'est super, c'est vraiment très, très important de croire en nos élèves, en leur capacité d'apprendre, de croire en notre personnel, en leur capacité à relever des défis. Et pour ça, c'est pas magique. On peut combiner avec ça d'autres données qu'on sait, le Vigotski qui nous parle de la zone proximale de développement, c'est-à-dire d'être capable de proposer des défis justes, c'est-à-dire assez, mais pas trop grands, qui vont faire en sorte qu'on va s'engager, que ça va nous paraître quelque chose d'atteignable, mais qui va nous donner un challenge, qui va nous challenger, qui va nous donner le goût. Donc, ça, c'est super important, donc de croire en eux, de croire en notre personnel, de croire en notre équipe, de croire en nos élèves, fondamental, de garder ça en tête tout le long, donc quatrième principe. Cinquième principe, c'est celui de cibler des actions. Là, on va commencer l'année, peut-être que tout le monde va être en classe, peut-être sauf le deuxième cycle du secondaire, c'est peut-être un peu moins clair que tout le monde va être là à temps plein, il y aura peut-être un mode hybride au deuxième cycle du secondaire, mais là, on aura des gens qui vont être avec nous en classe, mais si on devait, demain matin, ou bien non, rendu, je ne sais pas moi, à mi-octobre, et la deuxième vague arrive, il faut tout remonter, de se confiner à la maison, on est obligé de poursuivre les apprentissages à distance, on va avoir besoin peut-être de se donner des repères pour savoir comment on va guider nos actions, quelles actions on va faire pour quels acteurs. Là, actuellement, on n'a pas eu beaucoup de temps pour réfléchir à ça, ce qui fait que souvent, on est allé comme on pensait au mieux, puis on a essayé de faire le mieux qu'on pouvait, mais là, on a du temps de recul, on peut s'arrêter, peut-être que ce qu'on peut faire, c'est servir du modèle de la RAI, plusieurs en éducation connaissant la réponse à l'intervention. Moi, je me suis inspiré de ce modèle-là puis j'ai divisé la pyramide de la RAI en deux catégories. Une, sur les conditions d'apprentissage, ça, ce n'est pas le modèle parfait, ce n'est pas tant le modèle de la RAI habituellement, mais moi, je me suis dit, à la maison, il y a trois éléments à se poser la question, qu'est-ce qu'on a? Il y a, le premier élément, c'est de se demander, est-ce que, on en parlait tout à l'heure, est-ce que les élèves ont un soutien d'un adulte à la maison pour les aider à s'organiser puis répondre à leurs interrogations? Est-ce qu'ils ont la possibilité de s'isoler pour travailler calmement ou d'avoir un endroit approprié, du moins, pour faire leurs tâches scolaires? Est-ce qu'ils ont accès à des technologies récentes, adéquates, complètes? Donc, entre autres, l'enquête qu'a menée Thierry Carsanti pendant la pandémie a démontré qu'un petit écran, ça peut faire une partie du travail, mais il n'y a rien comme un plus grand écran sur une tablette ou un appareil, un ordinateur. Quand on a des tâches plus longues à faire, ça prend un écran plus grand, donc c'est nécessaire. Donc, est-ce que nos élèves ont ça tout le temps à la maison? Des fois, on a des familles plus nombreuses, il n'y a pas de technologie pour tout le monde, ils n'ont pas toujours une bonne connexion internet. On pourrait essayer de dresser ce portrait-là parce que ça, si on a ce portrait-là, ça va nous aider à cibler des actions. Donc, premier volet, le portrait de la situation. Les chiffres qui sont là sont approximatifs. Je me suis inspiré des données d'une enquête du CIFRIO qui disait que 98 % des familles sont connectées à la maison. Par contre, dans ces données-là, on n'a pas toutes les données sur la quantité d'appareils à la maison, la désuétude ou non des appareils, la qualité de la connexion internet n'est pas décrite dans cette enquête-là. Donc, ça peut dire que même si 98 % sont connectées, il y en a par exemple la seule connexion qu'ils ont internet pour toute une famille, c'est le téléphone cellulaire de maman. Ça, ça ne donne pas une super connexion et ce ne sont pas des conditions idéales pour l'apprentissage à la maison. Donc, à tenir en compte est important. Deuxième élément de la pyramide qui est plus proche de ce qu'on connaît habituellement de la pyramide, la RAI, c'est-à-dire les difficultés d'apprentissage. Les difficultés d'apprentissage, on peut parler de trois facteurs qu'on pourrait observer en apprentissage à distance. C'est les difficultés elles-mêmes, donc la capacité à s'adapter à une situation, le besoin d'un soutien, puis les risques liés à des pertes liées à un apprentissage à distance ou à un changement de contexte. On sait que 80 % de nos élèves normalement devraient être capables de s'adapter à la situation. On sait en classe à partir du moment où on adopte des pratiques efficaces, donc si on fait des apprentissages à distance, si on a des pratiques efficaces, on sait qu'on a à peu près 80 % de nos élèves qui devraient réussir, alors qu'on va rester avec un 20 % qui pourrait avoir besoin de soutien, même de soutien accru dans 5 % de nos élèves qui vont en avoir besoin. Ça, c'est à prendre en compte si on a des choix à faire sur quels acteurs vont aider quels élèves de quelle façon. Et surtout, si on combine ces deux facteurs-là ensemble, ça pourrait nous donner un tableau qui ressemble à ceci. Les conditions d'apprentissage, les difficultés d'apprentissage, si on les combine, on va peut-être se retrouver avec peut-être pas 80 % de nos élèves en apprentissage à distance qui vont avoir besoin d'un soutien accru, peut-être un petit peu plus que ça, mais on ne sait pas trop. Ça, vous êtes capables, vous, les enseignants, les équipes école, de dresser ce portrait-là quand vous êtes en contact avec vos élèves et quand vous planifiez au début de l'année, vous vous préparez à ce qu'on va peut-être éventuellement devoir se reconfiner. On est capables de dresser ce portrait-là et ça, on aura un avantage net par rapport à cette année parce qu'on aura eu le temps de s'y préparer. Voici des clés de lecture qui peuvent aider à dresser ce portrait-là. Donc, cinquième principe, cibler des actions. Sixième principe, choisir des technologies connues. Voyez-vous, ça, c'en est un que j'adapterais parce que ça, c'était plus au début de la pandémie, si on voulait être efficace à distance quand on commence et qu'on n'en a jamais fait avec nos élèves, c'est peut-être mieux de partir de technologies connues. Ce que nous dit la même enquête dont je vous parlais de Thierry Carsanti, je vous parle d'une enquête. En fait, cette enquête-là, elle n'a pas été publiée encore. C'est lors d'une causerie que j'ai eue il y a deux semaines avec Thierry Carsanti. Non, la semaine dernière avec Thierry Carsanti. Il me rapportait qu'eux, ils ont fait une enquête auprès de 5000 répondants, je pense que c'est les familles qui ont vécu l'apprentissage à distance ou le confinement, voir comment ça se vivait. Et une des choses qui est ressortie, c'est que là, il n'en pouvait plus les familles d'avoir 8, 12, 15, 50 technologies différentes pour se connecter, pour travailler à distance, pour ci, pour ça, pour ça. Et que ça, c'était très difficile à gérer parce que parfois ça marche, des fois ça ne marche pas. J'ai une tablette, des fois j'ai un ordinateur, j'ai un téléphone, ça ne marche pas tout. Ce qu'ils disaient, c'est qu'essayons d'harmoniser nos technologies plutôt. Mais les critères qui doivent favoriser l'harmonisation des technologies ne doivent pas être technologiques d'abord et avant tout, mais ils doivent être pédagogiques. Donc ça, c'est vraiment important qu'on mette l'accent là-dessus sur dire c'est quoi les besoins d'apprentissage et quelles sont les technologies qui vont répondre le mieux aux besoins d'apprentissage. Je sais qu'il ne vous reste pas beaucoup de temps, le 19, c'est après demain. Donc vous devez faire des choix d'achats de technologies. Mais essayez de mettre ça dans vos critères, c'est fondamental de choisir des technologies qui vont permettre le plus possible l'efficacité, qui vont être sécuritaires, qui vont être simples à utiliser pour les gens. Si on a à s'approprier des nouvelles technologies, ça va être important de travailler en réseautage, donc se connecter les uns et les autres, collaborer, mettre à profit les expériences, ce qu'on connaît, ce qu'on a développé, les apprentissages qu'on a fait tout le monde ensemble ce printemps. Le septième principe, prendre en compte des considérations éthiques. Ça aussi, c'est un autre élément qui est vraiment, vraiment très, très important. On l'a vu, on a eu parfois des problèmes de gestion de comportement des élèves. On a eu parfois des élèves ou des personnes qui font des visioconférences et on voit tout ce qui se passe dans leur faible maison ou encore, on entend tout ce qui se passe chez eux. Donc, il y a plein d'éléments à prendre en compte, mais faire attention parce que l'éthique, c'est pas faire la morale. C'est-à-dire, c'est pas dire aux autres comment se comporter, mais c'est de les amener à réfléchir sur les éléments qui sont en jeu quand on est dans des situations et donc de voir quels sont les gains qu'on a. Avec nos élèves, si je vous donne un exemple, il y a des enseignants qui avaient peur qu'on fasse une capture d'écran d'eux, une capture vidéo et qu'eux, ils se retrouvent sur TikTok en train de devenir une vedette de TikTok. Ils n'avaient pas le goût de tout ça. Alors, ils vont dire à leurs élèves, je ne veux pas que tu fasses de capture d'écran parce que je ne veux pas que tu me retrouves sur TikTok. Si vous dites ça à vos élèves, c'est quoi qui va arriver, il y a de fortes chances que ça leur donne l'idée sur ceux qui ne l'avaient pas eue avant. L'idée, ce n'est pas de transmettre nos craintes mais de les faire réfléchir sur c'est quoi qu'on a à gagner d'utiliser des technologies en place, c'est quoi qu'on a à perdre ou c'est quoi qui peut nuire aux autres, aux apprentissages ou autres et à partir de ça, quelles seraient des règles qu'on pourrait se donner ou qui vont faire en sorte rendre explicites les comportements attendus. Steve Bissonnette parlait de ça dans une autre décorerie que j'ai eue avec lui, il dit que c'est super important d'amener les élèves à nommer concrètement, clairement, explicitement quels sont les comportements. Pas de leur dicter les comportements mais de les amener à les nommer les comportements pour qu'eux soient engagés et qu'ils voient le gain qu'ils ont à faire en respectant ces comportements-là. Donc, très, très important pour faire la morale mais pour faire réfléchir sur les questions éthiques pour s'engager à respecter des règles qui vont nous faire mieux vivre les uns avec les autres. Autre élément qui était très important puis là, je connais une commission scolaire qui a repris mes principes mais celui-là, ils l'ont mis en premier parce que pour eux, c'était un problème majeur l'adapter la rencontre la durée des rencontres excusez-moi la durée, pourquoi? Parce que quand on est à distance on ne peut pas faire des longues rencontres de 75 minutes frontales où je fais juste transmettre d'informations ça ne fonctionnera pas. Plus nos élèves sont jeunes moins on doit en avoir nombreux. Il faut donc aussi moduler selon l'âge des enfants, des jeunes et trouver des modalités variées puis là, je pense qu'Étienne va peut-être pouvoir vous parler un peu tantôt de synchrone à synchrone en tout cas, si vous n'en parlez pas on vous en reparlera à un autre moment donné mais ça, c'est une des façons de transformer la durée des rencontres parce qu'il y a peut-être des tâches qui sont propices à durer, à être faites en temps réel puis d'autres qui sont plus à en différer donc ça donne aussi la flexibilité des modalités différentes donc tenir compte de ça c'est vraiment très important puis essayer peut-être de penser que nos organisations scolaires telles qu'on les connaît ça se fait qu'elles ne marchent plus comme ça on a peut-être besoin de revoir nos organisations pour qu'elles s'adaptent aussi à cette nouvelle réalité et si notre organisation scolaire est déjà adaptée en contexte de classe ça va être plus facile de la poursuivre à distance donc notre organisation en classe pourrait peut-être être inspirée de ce qu'on a besoin quand on va être à distance pour pas qu'on ait et à changer ça en cours de rôle donc ça devient la même organisation donc très très important à réfléchir là-dessus dernier principe faire preuve de flexibilité ça c'est un autre élément aussi important mais ça va être difficile d'avoir de la flexibilité si on n'a pas tenu compte des autres principes qui sont en dessous c'est-à-dire offrir des choix à nos apprenants soit des choix dans le temps voici une tâche que vous avez réalisée elle devrait durer tant de temps vous choisissez à quel moment vous la réalisez dans votre oral faites votre oral ou encore des choix par rapport à des modalités qui peuvent être différentes pour réaliser une même tâche ou encore proposer par rapport à une même tâche des défis ajustés des défis différents on disait tantôt on parlait tantôt de la zone proximale de développement mais pour que je m'engage il faut que ça me semble un défi ce que j'ai à faire mais si il ne faut pas que ce soit un défi qui est trop grand donc pour une même tâche à réaliser je pourrais avoir des niveaux d'attente qui sont différents et inviter les élèves à choisir le niveau d'attente qui serait un réel défi pour eux mais qu'ils pensent être capable de réaliser et si nos élèves ne choisissent pas les défis assez grands on peut les challenger pour leur dire allez essayer de faire un peu mieux je pense que tu es capable donc très important les neuf principes maintenir la relation prendre soin ajuster les attentes donner confiance cibler les actions harmoniser les technologies prendre en compte l'éthique faire réfléchir adapter la durée des rencontres peut-être le nombre des élèves aussi en présence et faire preuve de flexibilité de différentes façons Étienne je te cède la parole j'ai fait le tour des neuf principes je veux nous laisser du temps pour aborder d'autres éléments Étienne si c'est à toi je te laisse la parole merci Benoît ce que tu viens de présenter c'était très très important pour amener la suite donc on va avoir des changements à mettre en place l'an prochain qui concerne l'organisation scolaire qui vont concerner l'école au complet j'ai aimé ce que tu as dit Benoît quand tu as dit il faut peut-être organiser la classe pour que ce qui se passe à distance puisse inspirer ce qui se passe dans la classe pour pas qu'on ait besoin de réinventer la pédagogie la façon de faire en classe si on se retrouve à distance c'est quelque chose qui est important d'avoir en tête quand on va faire le design pédagogique et l'organisation scolaire qui va sous-tendre tout ça on a commencé Benoît vous a présenté en premier comment est-ce qu'il faut tenir compte de l'affectif quand on va amener des changements c'est important parce qu'il va y avoir des changements à amener certain notre organisation scolaire le ministre a parlé d'apprentissage hybride donc pour mettre la table j'avais le goût de vous présenter certains modèles d'apprentissage hybride qui existent qui pourraient servir d'inspiration les modèles les modèles que je vous présente ce n'est pas la vérité la vie c'est des modèles qui existent qu'on peut s'asserver qu'on peut défaire qu'on peut refaire pour en créer un qui va correspondre à notre milieu donc si on commence par se demander est-ce que tu veux que je te laisse le contrôle de la présentation oui ça va peut-être je l'ai reprise mais comme tu veux si tu veux le faire toi-même vas-y Nathalie change de diapositive parfait je suis voilà donc commençons par définir qu'est-ce que l'apprentissage hybride l'apprentissage hybride c'est utiliser des principes de formation en ligne ou à distance et des principes d'apprentissage présentiel de façon simultanée dans une année mais en alternance selon différents modèles l'idée générale c'est donc de centrer le travail de l'enseignant là où il y a un maximum d'impact sur la réussite confier des tâches qui peuvent être automatisées à une machine et revoir l'organisation de la classe ou de l'école pour répondre à ces deux principes là ce que je vous présente là c'est quelque chose que j'avais présenté en 2017 à la commission scolaire de la Beauce-et-Chemin je ne pensais pas que ça allait servir de ma carrière mais avec le COVID qui arrive c'est fort probable que des gens soient inspirés par ça donc les modes d'organisation d'apprentissage hybride quand on veut parler d'apprentissage hybride il y a différents niveaux dans ça on peut commencer par quelque chose qui est plus bris qu'émortier qui va se passer vraiment à l'école jusqu'à quelque chose qui va se passer vraiment plus à distance en ligne donc il y a plusieurs modèles que je vais vous présenter un modèle qui est plus à l'école qui est très traditionnel qui est face à face jusqu'au cours en ligne à la maison qui est l'autre extrémité je commence donc celui-là c'est un modèle où l'enseignant fait apprendre la majeure partie de son curriculum de façon traditionnelle excuse-moi et où de temps en temps il va en salle d'APO il y a même des Chromebooks ou des ordinateurs dans la classe pour faire faire certains apprentissages aux élèves excuse-moi voilà donc différents modèles qu'on dit des modèles en rotation autrement dit c'est des modèles où il va y avoir des cycles dans la classe le modèle en atelier disons que j'ai trois tâches précises dans une classe certaines qui peuvent se faire papier et crayon d'autres qui demandent des manipulations d'autres qui demandent l'utilisation des technologies et je vais faire alterner ma classe de cette façon-là puisqu'on demande aux organisations scolaires d'utiliser des bulles c'est un modèle qui pourrait peut-être être inspirant pour l'organisation de la classe le mode laboratoire donc j'ai mis ma classe au complet qui est séparée en deux une partie est au laboratoire d'informatique l'autre partie est en classe avec l'enseignant au laboratoire d'informatique ça peut être avec un surveillant ou toute autre personne et on échange et on va tirer profit des données qui vont être fournies par le système de gestion des apprentissages pour que l'enseignant quand il est en classe avec les élèves puisse intervenir de façon efficace sur les apprentissages la classe inversée c'est quelque chose qu'on connait où on peut demander aux élèves de faire des apprentissages à la maison d'écouter des vidéos de faire des exercices et où l'enseignant va centrer son son travail sur les difficultés des élèves un modèle plus personnalisé donc j'ai mes élèves qui sont en classe et pour certains élèves je leur fais un parcours personnalisé qui va se faire de façon autonome avec un système de gestion des apprentissages donc quand on parle qu'il faut prévoir qu'un élève pourrait être absent au moins une douzaine de jours à cause de COVID donc c'est quelque chose qui pourrait être inspirant pour certains élèves certains modèles le flex la tâche globale donc je mets une équipe d'enseignants dans une classe avec un certain nombre d'élèves un grand nombre d'élèves peut-être une soixantaine d'élèves soit une grande classe avec des espaces pour les prendre à part donc selon les difficultés des élèves je vais les sortir de la classe je vais aller faire un enseignement très très spécifique sur les difficultés ou sur ce que je veux travailler avec les élèves et les autres vont avancer via des plans d'apprentissage personnalisés dans une grande classe modèle d'organisation le plus intéressant le laboratoire en ligne j'ai des élèves qui ont j'ai huit élèves dans ma classe qui ont besoin de faire chimie huit qui ont besoin de faire monde contemporain puis huit autres qui ont besoin de faire un autre cours à option je ne peux pas les offrir le cours ou vu les bulles qu'il faut mettre en classe il faudrait que je les fasse à distance mais je peux les réunir dans la même classe en famille d'élèves qui vont avoir les mêmes cours et mettre un prof en alternance dans la classe le prof de maths est là une journée le prof de sciences est là une autre journée le prof de monde contemporain est là une autre journée et ça permet de garder les élèves dans la même classe en bulle mais de respecter leur choix d'horaire leur choix de cours le complément en ligne à la maison donc j'ai des élèves présentement c'est ce qui se passait qui sont arrivés à faire un choix qui ne correspond plus à ce qu'ils veulent faire je pense à un exemple des élèves qui étaient en secondaire 4 qui avaient choisi de ne pas prendre les sciences enrichies et qui arrivent à la fin de leur secondaire 4 et qui se disent j'aurais besoin de chimie physique et ils vont faire le cours en ligne qui correspond à cette discipline-là en plus de leur cours régulier donc c'est une situation qui pourrait arriver on pourrait avoir une partie qui se passe à l'école une partie qui se passe à la maison pour certains apprentissages donc c'est quelque chose qui est envisagé on disait que des élèves pourraient rester une journée sur deux à la maison c'est peut-être pas une journée sur deux ça va dépendre des choix des élèves et du modèle que vous allez mettre en place et le dernier modèle que je vous présente aujourd'hui c'est le modèle de cours en ligne à la maison où ici on peut penser un ressac de COVID où on est reconfiné donc on aurait un enseignement qui se passe parce que là surtout à la maison où on prend des rendez-vous avec l'enseignant en présence pour des explications plus spécifiques ou des rendez-vous virtuels avec des des outils de vidéoconférence donc je vous ai présenté de façon très très succincte les différents modèles qu'on pourra revoir ou qu'on pourra vous documenter plus si vous jugez que c'est pertinent mais c'est des modèles qu'on trouve inspirants vu ce qui a été présenté qui pourront peut-être aider à regarder comment est-ce que l'organisation scolaire va se mettre en place au cours des prochaines semaines et au mois d'août pour la rentrée de la fin d'août ces modèles-là je tiens à le redire je les ai passés très rapidement et ce n'est pas des modèles qui vont s'appliquer directement dans vos écoles ou dans vos centres de services scolaires c'est des exemples qui devraient normalement être discutés avec le personnel dans les directions d'école qui vont prendre leur leadership pédagogique pour amener une solution qui va correspondre à la réalité de l'école et du centre de services scolaires donc on terminerait cette section de la rencontre-là avec des questions pour vous dans quelle situation l'apprentissage hybride peut-il être préconisé comment mettons en place cela pour avoir du succès et quels sont vos besoins là-dessus donc avec notre question c'est comme si elle arrive tard dans l'année mais tôt par rapport aux annonces qui ont été faites aujourd'hui par le ministre mais c'est des questions qu'on trouve pertinentes pour préparer l'an prochain Vous êtes invité dans le document question-réponse peut-être à aller ajouter vos réflexions vos éléments de réponse à ce sujet-là donc dans quelle situation ou quel modèle vous inspire comment on peut mettre ça en place avez-vous déjà envisagé des scénarios pour la prochaine rentrée scolaire quels sont vos besoins donc vous êtes invité soit dans le clavardage ou encore dans le document de questions-réponses le lien est dans le clavardage à cet effet aussi je prends quelques secondes pour vous parler tout à l'heure je l'ai également mis dans le clavardage Benoît a parlé des causeries qu'il a animées alors ce sont tu pourras compléter Benoît n'hésite pas alors ce sont des causeries avec la thématique apprendre à distance dans lesquelles ces causeries-là Benoît reçoit des invités ces invités-là sont invités à interagir avec les gens les participants qui assistent à la causerie via le Twitter et la fonction Periscope l'application Periscope Benoît pourra vous en parler tout à l'heure alors vous êtes invités à aller à la rediffusion si vous n'êtes pas présent pour les voir live ces causeries-là nous en avons animé une Étienne et moi la semaine dernière sur Synchrone à Synchrone on a parlé des avantages et des désavantages des inconvénients de chacun de ces deux modes-là alors on a également produit un document comment dire d'accompagnement de support pour étayer nos réflexions il est disponible également sur notre page recifade.ca et vous avez le lien pour écouter cet enregistrement-là alors est-ce qu'on a des questions oui voilà vas-y Benoît oui en effet juste pour compléter en effet c'était un peu à la suite j'ai donné l'atelier sur les neuf principes à plusieurs endroits au colloque de la COP sur le sommet du numérique je vous parlais de la mission la vie française mais aussi au rendez-vous du récit j'ai animé plusieurs fois cet atelier-là et à la suite de ça je voulais arriver à développer des ressources qui sont courtes et pratiques et réutilisables pour répondre à différents besoins parce que là quand on parle des neuf principes c'est beaucoup de choses toutes en même temps l'idée des causeries c'est que j'ai des différences d'invités sur un sujet en particulier et on s'arrête et on s'attarde on se pose la question ça dure à peu près une demi-heure c'est une courte discussion c'est en ligne si vous avez la disponibilité pour être là pendant les rendez-vous vous pouvez même interagir si vous êtes connecté sur la plateforme Périscope ou encore sur Twitter ou Périscope avec l'application de notre appareil mobile vous pouvez interagir avec l'invité qui est là ou avec moi en fait je relais l'information et ça nous a aidé à avoir plein d'informations complémentaires ça devient des ressources pour vos enseignants pour votre équipe école pour vos gens qui ont à réfléchir sur ces questions-là donc ça nous aide à nous faire une tête plus précise à mettre des morceaux de casse-tête ensemble entre autres avec Nathalie puis Étienne on a parlé de synchrone à synchrone avec plein de suggestions super intéressantes qui sont très applicables directement quand on a soutenu la formation en apprentissage à distance j'aime bien utiliser le mot apprentissage à distance ça centre sur l'action qu'on doit mener l'action qui est d'amener l'élève à apprendre malgré la distance malgré les défis excellent merci Benoît avant d'aller vers la fin de notre présentation Étienne aimerait revenir avec vous sur vos réponses ou vos réflexions sur les questions à l'écran donc les situations d'apprentissage qui peuvent être préconisées mettre en place et vos besoins oui donc on aimerait se connaître vos besoins par rapport à ce qu'on vient de parler à l'organisation scolaire de l'an prochain donc les questions qui sont là on les trouve très importantes si vous voulez prendre la parole nous partager de vive voix ça serait apprécié donc dans quelle situation les précès d'apprentissage hybride peuvent-ils se mettre en place comment est-ce qu'on peut avoir du succès qu'on peut faire pour avoir du succès là-dedans puis quels sont vos besoins pour arriver à organiser l'année scolaire 2020 2021 est-ce qu'il y en a parmi vous qui aimeraient prendre la parole je vous invite à activer le micro dans le coin inférieur gauche vous semblez discret peut-être que c'est normal aussi parce que l'annonce s'est faite ce matin on ne sait plus vers quoi on se dirige et les questions débutent dans le document questions réponses donc il y a une première question qui est déjà posée Nathalie oui alors je vais activer je vais peut-être cesser le partage pour vous voir tous malgré que c'est plaisant aussi pour permettre de mettre en place un enseignement hybride doit-on nécessairement revoir l'horaire c'est la question qui était posée c'est une bonne question qu'est-ce que vous pensez de cette question-là Étienne Nathalie vous en pensez quoi il faut se questionner sur l'horaire c'est certain peut-être qu'on va réussir à garder un horaire qui est plus conventionnel mais peut-être qu'on va aussi choisir de l'éclater pour répondre aux besoins pédagogiques mais il faut se questionner dans le type d'organisation scolaire il y a la relation au temps qui est important et moi je me donnerai l'occasion de la re-questionner si c'est nécessaire je compléterais Étienne en disant que quand on est en apprentissage à distance une des stratégies vraiment gagnantes puis ça Thierry Carcenti j'en parlais tantôt il l'a renommée puis il y en a plusieurs qui ont donné l'importance de faire équipe si je suis tout seul à donner une formation à distance et que je suis seul c'est beaucoup plus difficile de gérer le vidéo l'audio le clavardage tout en même temps regardez ce qu'on fait aujourd'hui nous on a Stéphanie fait que le clavardage on est déjà trois à parler à prendre le relais donc on fait équipe faire équipe c'est vraiment important mais faire équipe si on veut de faire à distance on a besoin d'avoir commencé déjà en présence mais si on veut faire équipe pour enseigner bien nécessairement on a besoin de revoir l'horaire la manière de faire la manière d'enseigner parmi des modèles qu'on a vus qui se sont faits en place par exemple des gens des enseignants qui donnaient des rendez-vous tous les jours à un petit groupe d'élèves tous les mêmes élèves tous les matins qui accompagnent leurs élèves et qui accompagnent dans tous les apprentissages parce qu'au premier cycle par exemple on a des apprentissages de base les spécialistes eux proposent des défis ils proposent des rendez-vous des périodes de rattrapage ou des périodes d'explication ou des capsules vidéo donc des modalités très variées différentes pour apprendre faire en sorte que ça devient très gagnant d'apprendre à distance dans ces contextes-là et ces stratégies-là elles sont aussi vraies en place en présence si on arrive à mettre ça en place dès la rentrée donc ça veut dire toute une organisation un horaire différent je ne dis pas qu'il faut aller du tout au tout mais donner des exemples comme ça permet de peut-être envisager différentes possibilités on rappelle la forêt il faut sortir de notre sentier si on veut être capable d'ouvrir nos horizons et d'être flexible quand on va se retrouver à se reconfiner si on ne change rien du tout à notre organisation à notre horaire quand on va être obligé de se reconfiner on risque de se retrouver avec les mêmes défis qu'on a eu quand on a eu à gérer de l'apprentissage à distance parce qu'on n'avait rien changé dans nos manières de faire en ce qui concerne le nombre d'élèves par enseignant c'est certain qu'au point de vue de la tâche de l'enseignant c'est conventionné on ne s'embarquera pas là-dedans mais dans le rôle de l'enseignant si on peut le requestionner l'enseignant qui Benoît parlait du synchrone ou de la synchrone choisir entre les deux il n'y a pas nécessairement de bonne façon de faire c'est l'intention pédagogique qui va dicter le choix du synchrone ou de la synchrone donc même chose le ratio élève-enseignant peut demeurer le même pour respecter la convention mais on peut travailler comme Benoît le disait en équipe d'enseignants donner un grand nombre d'élèves à une équipe d'enseignants qui vont gérer eux-mêmes la façon dont ils vont intervenir avec les élèves où ils vont consacrer peut-être plus de temps à des élèves qui sont en difficulté un peu moins des élèves qui ont de la facilité ou qui vont gérer les tâches différemment pour donner des enrichissements puis laisser les élèves aller ceux qui sont en facilité mais s'organiser pour mieux accompagner les élèves qui sont en difficulté et c'est des choses qu'on peut profiter de l'occasion notre ratio demeure la même mais le nombre d'élèves lui va être modulé selon les besoins des élèves et ce que l'enseignant peut leur offrir d'autres questions pour nous dans le clavardage on mentionne ici comment les enseignants peuvent-ils faire des visions en équipe alors que les autres enseignants doivent aussi enseigner avez-vous des stratégies à proposer ? Normalement faire des visions en équipe moi ce que je suggérerais c'est supposons que je veux répondre à des questions des élèves j'obligerais pas les élèves à tout être là mais je prendrais plusieurs deux groupes d'élèves par exemple à la fois ce qui va me permettre à un collègue d'être en même temps que moi pour gérer mon clavardage et qui va me permettre à moi d'être avec lui pour gérer son clavardage donc 64 élèves potentiellement en ligne en même temps le but c'est pas je ferais pas de l'enseignement frontal j'essaierais pas de passer de la matière à 64 élèves ça serait une période de questions où je me profiterais pour entrer en relation avec mes élèves répondre à leurs besoins mais surtout pas obligatoire et où mon collègue gérer le clavardage et ainsi de suite c'est une stratégie dans les trucs que nous avions mentionné lors de la causerie avec Benoît justement il y avait l'accompagnement d'un autre enseignant il y avait de dire il y a peut-être des trucs que l'enseignant peut enregistrer à l'avance des vidéos qu'il peut enregistrer à l'avance et lorsqu'il est en grand groupe en virtuel avec ses élèves il répétera pas ce qu'il a les élèves ont vu la vidéo préalable donc il va accéder davantage à la réponse de questions cibler des problématiques particulières que de refaire le même enregistrement pas enregistrement mais la même la même présentation magistrale qu'il aurait fait en classe régulière donc il faut adapter il faut voir d'autres façons voir d'autres sentiers comme Benoît l'utilisait comme expression tu allais pensionner quelque chose Benoît ben en fait oui c'est ça en fait l'idée c'est aussi de dire si on fait équipe c'est sûr que le rapport au temps il change aussi si on fait comme on parlait de synchrone nos temps de synchrone sont peut-être plus courts donc c'est dû à synchrone on va pouvoir avoir plus de temps pour les élèves qui seraient les élèves dont on a fait des suivis en synchrone de façon plus personnalisée puis alors que quand on est en synchrone ben là les temps sont plus courts on peut être à deux mais on les fait plus souvent on les répète un petit peu plus mais on le fait avec moins d'élèves donc on arrive à trouver un équilibre c'est vraiment une question d'entendre puis de voir comment on le fait mais aussi de sortir des silos des disciplines aussi parce que si moi j'accompagne un groupe d'élèves tous les jours c'est le même groupe d'élèves dans toutes les disciplines mais que moi je suis spécialiste d'une discipline donc je fais des capsules d'informations que j'envoie aux élèves je fais des moments de rattrapage ou des périodes de questions réponses je suis disponible pour les élèves qui ont des questions si on combine plusieurs modalités différentes l'horaire il va être différent nécessairement mais aussi le rôle qu'on va jouer puis les tâches qu'on va se donner puis à ce moment-là on peut aussi tenir compte des forces des uns et des autres si je fais équipe avec deux, trois autres enseignants pour un certain nombre de groupes on va se partager en fonction de nos forces de nos défis comment on va accompagner nos élèves quel rôle on va jouer de quelle façon on va le faire ça veut dire qu'on peut ouvrir plusieurs portes différentes il n'y a pas une manière il n'y a pas la bonne façon de faire ça veut dire qu'il faut revoir la manière de faire avec nos élèves mais aussi si on a des enseignants qui ont des enseignants ressources dans nos écoles secondaires on a des fois des orthopédagogues on a des fois d'autres mondes qui vont pouvoir aider nos élèves en difficulté quel rôle on leur fait jouer tout ça et dans la combinaison des rôles ça peut être une façon de faire aussi qu'on joue il y a d'autres intervenants dans l'école qui peuvent venir nous soutenir aussi quand on est à distance c'est pas toujours un enseignant avec qui il faut faire équipe il faut faire équipe avec un technicien il faut faire équipe avec un professionnel il y a d'autres façons il y a d'autres façons qu'on peut combiner dans l'équation il n'y a pas juste une manière de penser les choses intention pédagogique contexte besoin oui on enchaîne sur les questions puisqu'on a dépassé l'heure on veut terminer on ne veut pas on a une question sur les apprentissages pratiques à faire en sciences le cours de sciences qui est prévu qui est en train de se monter par le récit va comprendre une trousse que les écoles pourront monter et envoyer à l'élève qui va leur permettre de faire des apprentissages pratiques c'est certain que l'utilisation de simulateurs ou d'autres logiciels c'est bien mais si on peut faire vraiment du hands-on avec les élèves c'est plus collé à la philosophie du programme de sciences et on peut envoyer du matériel à la maison pour ce type d'apprentissage c'est certain aussi qu'on pourrait demander à l'élève oui la même chose dans un modèle où l'élève vient à l'école de temps en temps on pourrait profiter des moments de présence à l'école pour faire les expérimentations ou les manipulations qui sont plus difficilement exportables à la maison même chose pour les arts question dans le clavardage quelles sont les plateformes numériques que l'on peut utiliser pour l'enseignement à distance alors Étienne Yvon c'est votre force les plateformes numériques qu'on peut utiliser pour l'enseignement à distance nous autres on est très vendu Moodle donc moi je conseille Moodle parce qu'il permet d'utiliser les autres plateformes numériques à l'intérieur donc si vous voulez faire du synchrone vous pouvez utiliser Teams vous pouvez utiliser Meet qui sont connectés à Moodle et pour gérer vos plans de travail et la partie plus asynchrone Moodle est excellent il va vous permettre aussi de faire du suivi d'élèves très très détaillé donc de savoir quand est-ce que vos élèves vont travailler qu'est-ce qu'ils ont fait puis comment est-ce qu'ils ont performé à travers tout ça de façon très très précise quand on est en classe avec des élèves on a un senti plus direct on marche sa classe et on voit le travail des élèves donc ça nous donne donc ça nous donne certaines indications mais quand on est à distance cette indication-là est plus difficile à avoir donc c'est important d'avoir des traces plus sur la connexion des élèves sur les lectures qu'ils ont faites comment est-ce qu'ils ont navigué qu'ils ont utilisé le matériel que vous leur avez fourni les explications que vous leur avez fournies donc c'est important d'avoir des traces là-dessus pour mieux intervenir donc moi je recommande Moodle comme environnement numérique d'apprentissage pour les autres ils ont chacun leur force leur faiblesse Teams c'est disponible dans chacun des commissions scolaires parce qu'il vient avec la suite Office 365 c'est un outil qui a ses faiblesses mais qui a ses forces les autres aussi donc voilà si ça vous tente également de discuter de vos situations plus particulières lundi je vous invite à prendre rendez-vous avec notre équipe on a d'autres questions et ceux et celles qui doivent quitter je vous comprends il n'y a pas de problème donc tout ça est enregistré vous aurez toutes les réponses dans le document questions réponses incluant ce qu'on a mentionné dans le clavardage donc une autre question ici sur quels facteurs se baser pour former les îlots de six élèves considérant qu'il y a une grande difficulté et qu'il faudra différencier avez-vous des pistes de solutions et ça peut être vous les gens qui participent à la rencontre pouvez apporter des réponses dans le document ou encore en clavardage vous savez peut-être envisager des pistes en fait la question est vraiment bonne c'est difficile de dire en fait moi ce que je vous dirais c'est repartons des principes posons-nous les questions qu'est-ce qui va favoriser le plus d'apprentissage moi je vous dirais avec vos élèves si vous les faites réfléchir sur qu'est-ce qu'on a à gagner quels sont les critères qu'on peut se donner pour réussir à bien apprendre en classe ce serait quoi les critères qui me permettraient de choisir mon équipe de travail qui m'aiderait à mieux apprendre si vous faites réfléchir les élèves sur ces questions-là et que vous les proposez eux de former leur groupe en se basant sur des critères qu'eux vont avoir construits ils vont pouvoir eux-mêmes faire des choix peut-être plus adéquats même que comme moi comme enseignant parce que ce qu'on a besoin c'est d'avoir des critères qui nous aident à dire pourquoi on est à l'école on est là pour apprendre c'est quoi les critères dont on a besoin parce qu'il y a des fois des élèves qui vont bien apprendre avec leurs amis puis il y en a d'autres c'est le contraire mais l'élève c'est lui souvent c'est le mieux avec qui il va être en meilleur contexte pour apprendre donc moi j'aurais tendance à faire de la réflexion éthique avec mes élèves moi j'avais à créer des groupes en classe avec mes élèves comme je le faisais quand j'enseignais dans une classe c'est exactement ça que je faisais j'amenais mes élèves à réfléchir je leur demandais de nommer les critères qui aident à créer des groupes qui vont favoriser l'apprentissage et je leur demandais de faire un choix de choisir une équipe en fonction de ces critères-là en se disant il faut que je pense que je vais peut-être avec cette équipe cette bulle-là pendant plusieurs semaines voire plusieurs mois donc il va peut-être falloir que je sois capable d'être bien avec eux et que ça va m'aider à apprendre et non le contrat je ne sais pas si ça aide des pistes comme ça mais je pense qu'on a besoin de trouver de mettre ensemble nos bonnes idées pour être capable de répondre à cette question-là Très intéressant si vous avez d'autres pistes les ajouter dans le document question-réponse ça sera profitable pour tous puisque Benoît a mentionné on va aller également l'ajouter Il y avait une question sur la RAI inversée parce qu'à Montréal il y a des contextes où effectivement quand je suis dans un milieu défavorisé la majorité de mes élèves à la maison n'ont pas les conditions d'apprentissage qu'est-ce qu'on fait et bien écoutez c'est sûr que là si à la maison je sais que la majorité de mes élèves n'ont pas les conditions il y a d'abord la question de savoir comment on va les outiller les équiper adéquatement puis s'assurer qu'ils vont avoir accès à Internet et des technologies mais si on sait que les contextes sont moins bons il va falloir qu'on regarde des modalités pour faire de l'accompagnement plus personnalisé mais c'est sûr que là en termes de ressources humaines on est limité c'est tout un défi mais je pense que ça va être de trouver des façons d'adapter la durée et le nombre d'élèves on ne peut pas si on est dans des conditions nos élèves n'ont pas des conditions des bonnes conditions ça va être difficile de faire en sorte qu'on ait des grands groupes on va penser à réduire les groupes trouver des façons faire des rencontres plus courtes voir moins d'élèves à la fois moins longtemps mais pour nourrir cette relation-là avec nos élèves à s'assurer qu'on a une meilleure relation directe avec nos élèves ça va me paraître important excellent Stéphanie peut-tu me dire si nous avons fait le tour des questions présentes ou on pourra y revenir à la toute fin quelques ressources qu'on vous propose d'explorer ici alors pour apprivoiser la distance produite par l'ORFAP donc ce document-là donne des pistes également c'est certain que c'est davantage pour les autres cycles primaires secondaires la formation à distance est très peu détaillée très peu outillée très peu de recherches ont été réalisées en ce sens mais on a quand même des pistes très intéressantes une petite vidéo ici qui est en anglais mais qui réponde très bien qu'est-ce que c'est le blending learning ensuite une entrevue avec Isabelle Sénécal Collège Saint-Anne donc une entrevue très intéressante elle a mis en relief lors de cette entrevue-là plusieurs des points qu'on a abordés ici de quelle façon quelles sont les problématiques qu'ils ont envisagées quelles sont les solutions qu'ils ont envisagées face à certaines problématiques et vous allez probablement vous reconnaître à travers les propos d'Isabelle Sénécal donc je vous invite à regarder cette vidéo-là elle dure environ 40 minutes une autre entrevue intéressante également elle est en anglais donc le HIPFLEX modèle on en a parlé tout à l'heure un petit peu hop désolé je vous ai parlé des causeries excusez je voulais juste faire un scroll down mais ça ne marche pas voilà alors ma souris bouge tout le temps je vais la garder en main désolé je reviens je reviens je reviens je reviens c'est ça c'est la roulette de ma souris qui bouge elle est là elle est à dente un petit peu j'y suis alors les causeries de Benoît dont je vous parlais tout à l'heure apprendre à distance vous avez son lien Twitter ici pour y assister celle à laquelle Étienne et moi avons participé Synchron Noir Synchron vous avez le lien sur notre site Récifade pour avoir le document d'accompagnement de même que l'enregistrement en différé procédure d'utilisation des modules de contenu d'apprentissage c'est le document qui vous a emmené ici que votre organisation scolaire a consulté dans le but de nommer un responsable du dossier FAD de chez vous et évidemment la formation de Télu que j'enseigne à distance c'est la formation offerte gratuitement par le ministère donc ce n'est qu'un éventail de ressources à explorer il y en a une panoplie encore alors un retour sur nos objectifs dégager des pistes de réflexion alors on espère que vous avez maintenant des petites graines qui commencent à germer dans votre tête comment on va planifier notre entrée scolaire 2021 considérant l'annonce ministérielle de ce matin alors on vous laisse là-dessus je rappelle comment planifier la rentrée 2020 les questions que nous nous étions posées au début donc peut-être qu'en les relisant à tête refroidie bien justement les petites graines vont germer et une petite pousse va apparaître donc je vous laisse les lire parce que le temps file également j'en doute pas je poursuis ici alors un rappel pour prendre rendez-vous avec nous vous vous rendez vous envoyez un courriel à info à commercial recifade.ca vous faites une demande de réunion personnalisée vous allez avoir une plage horaire donc vous vous dites j'aimerais vous rencontrer ce lundi 22 pendant 30 minutes et on a des plages horaires qui s'étirent c'est marqué de 7h à 12h mais Étienne est souvent en ligne dès 6h le matin pour répondre à vos questions et la salle de clavardage je vais y la prendre en note mais on va vous la confirmer quand même c'est whereby.com barre oblique récifade 3 donc dans cette salle de clavardage il n'y a pas besoin d'installation vous vous rendez directement et vous avez accès à l'un ou l'autre de nos animateurs rencontre 3 nous aimerions vous questionner à savoir à quel moment vous voudriez qu'on discute à nouveau si tel est le cas est-ce que vous voulez qu'on se revoie sous peu plus tard avant la rentrée scolaire dans le courant du mois d'août alors dans le clavardage peut-être nous laisser un petit écho à ce sujet-là parce qu'on vous a procuré un paquet de contenu ce matin cet après-midi on vous a proposé plusieurs modèles organisationnels il faut voir qu'est-ce que sont vos besoins qu'est-ce que vous pourriez appliquer ou pas il y a d'autres choses qui existent nos collègues vous l'ont mentionné il n'y a pas une solution miracle qui s'adapte à tout le monde alors peut-être nous mentionner si vous pensez que ce serait intéressant qu'on se revoie à la fin juin début juillet on sait que les vacances sont présentes également on se revoit plus tard fin août au courant de l'automne donc laissez libre cours à vos suggestions dans le clavardage ou dans le document question-réponse question-commentaire suggestions on en a fait un bon bout ici donc pour ceux et celles qui doivent nous quitter je vous souhaite une belle fin de journée pour les autres on reste en ligne pour justement tenter de vous apporter un éclairage nouveau je vous invite à nous suivre Récifade sur Twitter et Récifade.ca sur notre page notre site internet je prends le temps de remercier notre invité Benoît Benoît nous a apporté un éclairage vraiment vraiment intéressant de nouvelles pistes un nouveau sentier qu'on peut-être on n'est pas prêt à explorer mais que finalement il se présente à nous puis on doit y aller alors c'est ce qui arrive peut-être pour vous ce matin avec l'annonce ministérielle je remercie Stéphanie Yvon et Étienne qui étaient présents avec nous alors sur ce je vous souhaite une belle fin de journée on va maintenir l'enregistrement encore quelques instants pour les questions merci Nathalie merci pour votre invitation de votre confiance bravo pour cette initiative de webinaire bravo tout à fait alors on me demande de revenir à la diapo 63 oui tout à fait celle-ci donc on a commencé avec Benoît à parler de l'affectif sur comment engager le personnel pour élever les défis il nous resterait à parler de l'uniformisation des outils pour qui correspondent aux besoins des apprentissages on a commencé à parler de comment mettre en place une organisation scolaire flexible il va nous rester à parler de comment assurer un soutien logistique et technique à tout le monde parler des pratiques on a parlé un peu à la fin dans notre réponse aux questions de cerner les pratiques qui ont le plus de chances de porter fruit donc on va revenir là-dessus au cours des prochaines formations et comment accompagner former soutenir le personnel qui doit s'adapter à la situation donc c'est des sujets qui nous restent à aborder avec vous si ça vous intéresse et ça se fera lors des prochaines rencontres donc comme Nathalie le disait ce serait important pour nous de savoir quand est-ce qu'il y a le meilleur moment pour vous contacter pour notre prochaine rencontre est-ce que c'est d'ici la fin de l'année ou on attend au mois d'août soit au début d'août ou à la fin d'août dépendant des gens donc nous allons prendre en note vos suggestions vos commentaires à ce sujet-là puis on va vous faire parvenir une invitation excusez ma caméra a été fermée je vais l'activer de nouveau alors on va vous faire parvenir justement une invitation je vois beaucoup de réponses fin juin début juillet il y en a qui me disent fin août il y en a qui m'ont dit demain mais demain nous animons une autre rencontre il faut avoir le temps de se préparer un petit peu vous comprenez très bien est-ce qu'il y en a qui aimeraient prendre la parole et poser des questions activer leur micro on a Éric qui a levé la main je vais cesser le partage d'écran Éric je vais vous retrouver voilà oui je vous vois allez-y bonjour bonjour j'avais noté tantôt juste parce que j'avais mal écrit ma question vous avez parlé de quoi animation je me demande si j'en avais déjà suggéré par exemple deux enseignants du deuxième cycle où est-ce qu'il y en a qui est plus fort en français l'autre est plus fort en mathématiques dire ok si je suis plus fort en français je vais faire des capsules où moi je vais animer en direct le côté français mais toi tu vas me supporter technologiquement pendant que je vais le faire et toi quand tu vas faire les mathématiques on mélangerait nos deux classes et puis à ce moment-là les enseignants pourraient je me disais que ça pourrait peut-être être quelque chose je ne sais pas si vous en aviez déjà parlé mais je me suis dit que ça pourrait être quelque chose d'intéressant à suggérer parce que je sais que dans des milieux où il y avait déjà des enseignants au primaire qui faisaient du co-enseignement mais qui ont complètement laissé de tomber le co-enseignement quand ils ont eu le temps de travailler à distance et là je me dis pourquoi vous n'avez pas maintenu cette approche-là je trouvais qu'elle était intéressante ça va être ça pour tout de suite surtout cet élément-là merci merci pour le partage effectivement que ce sont des idées très intéressantes je sais que dans certaines écoles secondaires il y a déjà eu ce type de modèle-là de team teaching d'enseignants qui ne sont pas dans la même discipline et qui vont interagir en simultané justement à travers un même groupe Eric, toi tu es dans la région de la Côte-Nord vous avez beaucoup de petites écoles les enseignants ça fait plus des groupes plus fermés on enseigne à peu près à tous les mêmes élèves c'est sûr que dans les grosses écoles secondaires dans le milieu urbain le deuxième cycle du secondaire les groupes sont souvent très éclatés ce genre d'enseignement oui je pourrais aller te soutenir pendant que toi tu es vie et toi tu veux me soutenir mais ce ne sera pas nécessairement les mêmes élèves c'est juste la différence qu'il y a donc au niveau de la relation avec les élèves ça se peut que ce soit un défi un peu plus grand on parle du deuxième cycle du secondaire dans de grosses écoles secondaires il faut voir un peu comment on peut arriver à le faire puis peut-être des fois c'est plus facile à ce moment-là que ce soit avec un enseignant de la même discipline au moins s'il y a d'un clavardage il va être plus à même de répondre on est dans des enseignements un peu plus spécialisés donc s'il y a des questions un petit peu plus pointues l'enseignant risque d'être plus en mesure de répondre donc il faut voir selon le contexte selon la grosseur de l'école où est-ce qu'on est c'est pas toujours la même réponse qui est la bonne réponse et donc c'est pour ça qu'il faut s'adapter tout à fait Benoît d'autres qui aimeraient échanger avec nous ? pour confirmer que la majorité des personnes s'est prononcée pour un troisième volet de formation fin juin et éventuellement en bonus un autre courant août intéressant on va voir comment on peut mettre sur pied de nouvelles formations de nouvelles rencontres et d'échanges parce qu'on veut échanger avec vous très bien y a-t-il d'autres questions dans le clavardage Stéphanie ? j'en vois pas je défile rapidement et dans le document question-réponse on a fait le tour sinon je vous le rappelle à ceux et celles qui sont présents tout ça est enregistré nous allons prendre le temps de reproduire toutes les questions du clavardage dans le document question-réponse et d'ajouter des éléments de réponse pour compléter ou étayer davantage certaines des questions bien alors bonne fin de journée à tous et à toutes c'est-à-t-il Sous-titrage FR ?